Bon Fessal, c'est un premier succès assez logique par rapport à ce qu'on a vu sur le parquet ce soir ? Oui, on le sent. Logique, oui, parce qu'on sent les donner les moyens, parce que quand on regarde la première mi-temps, on n'arrive pas à vraiment décoller. Il y a un facteur statistique en première mi-temps qui est criant, on laisse 9 lancés francs sur la ligne, qui peut nous permettre de faire un écart. Maintenant, j'ai réduit un peu les rotations par rapport à ce que mon brison nous a proposé. Je pense que j'ai beaucoup tiré sur les organismes des filles, donc après, quand tu fais ça, tu acceptes aussi des choses. On a eu du déchet en termes d'adresse dans les tirs, par contre, on a contrôlé les mismatchs, parce qu'ils ont voulu jouer grand, on les a contrôlés dans le post-up, on a contrôlé notre rebond. On a été agressifs en deuxième période, où on a su concrétiser nos lancés francs dans les moments importants. On les a bien ciblés là où il fallait, parce qu'ils changeaient beaucoup sur les écrans, mais sans agressivité. Donc ça nous a laissé aussi le temps d'avoir de la visibilité et de pouvoir les punir dans ses désavantages, on va dire, physiques. Maintenant, voilà, 59 points qu'il s'est face à Montbrison, face à coach Benatendu, qui est la coach le plus expérimentaire de la division, qui a été le meilleur coach au Ligue 2 la saison dernière, qui est référencée par l'aspect défensif. Donc c'est deux philosophies aujourd'hui qui se sont bousculées. Maintenant, c'est passé de notre côté. Je tiens à rendre hommage aussi à l'ouvrier, parce qu'en un moment important, il y a quelques lancés francs qui ont été laissés sur la ligne de la part de Montbrison. Et ça, c'est un facteur important, gagner les matchs à domicile avec notre public. Maintenant, voilà, c'était la première. Les filles avaient envie de vraiment bien faire. Et je pense qu'on a manqué un peu d'adresse. Je dirais, comme ça, sans avoir encore échangé avec mon groupe, que c'est plus peut-être sur l'aspect émotionnel dans les finitions. Mais je connais chaque individualité de chez nous. Je connais nos valeurs, l'état d'esprit qu'on met à l'entraînement chaque semaine. Et je sais que c'est un axe de progression. Et on a su le faire chaque saison, et puis même en prépa. Mais effectivement, tu le dis, il y a eu des lancés laissés sur la ligne, mais malgré tout, du coup, elles ont été rapidement dans la pénalité. Et à un moment, à 36 partout, vous remettez un coup de collier et vous restez devant, parce que finalement, vous mettez des ténages. Ouais, même si tu vois, comme tu disais, à ce moment-là, on met un coup de collier, on arrive à créer un écart de 8 points, si je ne dis pas de bêtises, un 55-47. Voilà, c'est bien ça. Et là, on n'arrive pas vraiment à tuer le match, parce que je pense que les organismes, et puis surtout le QI et la haut-basket, il est bousculé par les efforts, par l'acide lactique et beaucoup de choses qui se bousculent. Maintenant, il faut accepter. Et nous, c'est notre basket. Et la chose qui a régulé aussi le match, c'est qu'en première mi-temps, en brison, ils ont voulu nous emmener sur leur rythme. On a joué sur leur rythme. Et nous, on n'est pas dans un basket de relance, tir en première intention. On est dans un basket de relance pour fédérer les gens à être dans le repli, pour les user, parce que c'est notre philosophie. Et par contre, si on n'a pas ces tirs ouverts, etc., nous, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est faire travailler les gens sur le demi-terrain, c'est une chose qu'on sait bien faire, pour qu'on soit bien dans les sélections de tirs, afin de rééquilibrer notre repli défensif. Et je n'ai pas eu besoin de prendre d'autres morts par rapport à ça, parce que j'ai un groupe qui est discipliné, éduqué à ça. Et en tout cas, je tiens à féliciter les joueurs ce soir, et notamment par ma capitaine. Félicitations à Cassandra. C'est bon, merci. C'est bon, ouais. Des questions à Cassandra ? On va se répéter un petit peu, Cassandra, mais comment tu as vécu cette première soirée de Ligue 2 et ses succès-là ? Ben, c'était... Désolée pour la boire. Ah oui, on a choisi la bonne. Pour la boire, un peu d'eau. Non, mais comme je disais, tout était réuni ce soir pour que ce soit un grand soir. Le public était présent. L'ambiance était incroyable. Et l'état d'esprit était là. On a mis les ingrédients avec les filles. On n'a jamais rien lâché. Même si, effectivement, il y a des petits paniers ratés, des recons qui sont laissés. Des un contre un perdu. Enfin, voilà, on n'a jamais rien lâché, même quand on était dans le dur. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir, parce que c'est vraiment ce qui va faire notre force cette saison. Et voilà, enfin, comment j'ai vécu cette soirée. C'était génial, c'était parfait. On ne pouvait pas mieux commencer la saison à domicile et avec une victoire. Donc voilà, je salicite toute l'équipe aussi pour ce match. Capitaine, j'ai une question, moi, Capitaine. MVP la semaine dernière, là, tu mets 14 pions pour ta première en Ligue 2. Où tu dois t'arrêter ? Ouais, ça c'est vraiment le plus important. Moi, ce que je retiens, là, c'est les petits paniers ratés, les lancés prendonné, etc. Voilà, et puis après, moi, mon objectif, c'est juste d'aider l'équipe à jouer le mieux possible. Donc voilà, ce que je retiens, c'est la victoire, là, puis là. Voilà, la semaine prochaine, ce sera une autre. Et le week-end d'après, encore une autre. Ok. Mais je vous rassure, malgré l'intonation de sa voix, elle est heureuse. Je regarde, dans les partenaires, il manque un fabricant de miel. Manger du miel, manger du miel. Merci, messieurs. Merci. Merci à vous.